Quelle sorte de stage ? C'est important ? Oui, je dirais que c'est un moment clé de la saison. C'est vrai que les stages de préparation, c'est là où la cohésion de l'équipe se forme. Aussi sur un plan athlétique où il y a un gros travail d'effectuer. Ça remporte aussi, j'imagine, mettre tous de vacances, se retrouver encore dans un cadre de vacances pour le coup. C'est chouette pour reprendre. Oui, bien sûr. J'ai déjà connu des endroits bien pire que ça. C'est vrai que les conditions ici sont idéales pour travailler. En plus, ça ne fait pas très chaud non plus. Le terrain cette année est vraiment très bon. Toutes les conditions sont réunies pour bien travailler. Comment ça se passe alors ? Ça se passe très bien. On a découvert un nouveau coach avec son adjoint et aussi l'entraînement des gardiens, avec qui ça se passe très bien. Je pense que dès le début, il y a eu un bon feeling au niveau des séances d'entraînement. Au niveau de son discours aussi, ça a été clair. Je pense que les joueurs ont adhéré. Il y a tout qui est réuni pour l'instant pour faire une très belle saison. Et les choses qui changent par rapport à l'équipe d'entraîneurs de l'année dernière ? Oui, oui. Chaque entraîneur a sa façon de fonctionner et sa philosophie aussi sur le terrain. Là, c'est vrai que depuis le début de saison, on a fait une petite dizaine de séances. Mais c'est quand même beaucoup axé sur le jeu et sur la possession du ballon. Avec aussi toujours le travail athlétique qui est fait en amont. Et là, pour le stage, plutôt l'après-midi. Ça permet aussi, on en parlait avec Cléry tout à l'heure, de rencontrer et d'intégrer un peu les nouvelles recrues. Ça se passe bien. Pour Cléry, comment vous vous êtes occupé de lui ? Bien. On ne l'a pas encore fait chanter. Peut-être que quand ça passera, il aura déjà chanté. Mais oui, c'est important pour les nouvelles recrues, les nouveaux joueurs. Un stage comme celui-ci, ça permet vraiment d'accélérer l'adaptation. Donc, je pense que pour lui, c'est une bonne chose. J'imagine qu'il y a une forme d'impatience maintenant de retrouver petit à petit les terrains, les matchs, aller voir les matchs amicaux et la reprise du championnat. Toi, ça te manque tout ça ? Bien sûr. On fait du foot pour ça, pour jouer des matchs et des matchs officiels. Même si c'est vrai que les matchs amicaux, ça reste important pour préparer la saison. Mais nous, on est vraiment fixé sur le début de saison et sur le premier match. Il y a eu peu de changements, évidemment, entre la saison dernière et aujourd'hui au niveau du groupe. Ça fait bien de retrouver le groupe, de retrouver cet état d'esprit, cette cohésion qui avait marqué un peu tout le monde la saison dernière. Oui, clairement, je pense que tout le monde l'avait vu. C'était vraiment une de nos forces. On avait un groupe très solidaire avec un gros état d'esprit. Donc, il va falloir garder ça cette saison pour réussir à atteindre les objectifs. Ça peut se créer ici aussi, la cohésion ? Ça peut partir de Navata ? L'état d'esprit général ? Bien sûr. Comme je l'ai dit, le stage, ça fait partie des moments clés de la saison où, clairement, une saison peut se jouer ici. Donc, un stage comme celui-ci, c'est vraiment très important. En quel état d'esprit vous êtes à quelques semaines de la reprise du championnat ? Vous vous projetez déjà ? Oui, on se projette déjà. On a toujours une petite incertitude de savoir où on sera encore. Mais bon, on essaie quand même d'en faire abstraction et de se concentrer vraiment sur le travail. Parce que, comme je l'ai dit, cette période-là de la préparation, c'est vraiment très important pour débuter la saison. Quels sont vos objectifs pour vous, personnellement, pour cette saison et pour l'équipe aussi ? D'un point de vue collectif, ça sera de forcément mieux faire que la saison dernière, avec l'objectif à atteindre. Et d'un point de vue personnel, ça sera simplement de faire mieux. Si je peux réussir à prendre moins de buts et avoir un peu plus de clean sheet, je les prendrai avec plaisir. Max, vous n'entraînez pas un peu H24 ici ? Oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez le train libre ? Ça dépend. Par moment, ça peut sembler un peu long. Mais la plupart du temps, on fait quand même deux séances par jour. Donc, c'est vraiment repas, foot, repas, une petite sieste, de nouveau foot, repas. Et souvent, on n'a pas trop de mal à trouver le sommeil le soir. Il y a un qui a amené la console quand même ? Oui, il y en a plusieurs. Tu joues ? Je jouais. Depuis que j'ai mon fils, je joue un peu moins. Ou même plus du tout. Mais je pense que j'ai quand même gardé quelques bonnes bases. Pour leur foot à passer du tout au jeune ? Oui, je ne sais pas. Je les laisse entre eux maintenant. Je suis un ancien. Donc, comme tu me disais qu'il ne jouait pas au golf, tu joues toi ? Non, du tout. Je m'y suis initié la saison dernière sans grande réussite. J'ai vite compris que ce n'était pas fait pour moi et que j'étais sûrement meilleur au foot. Je m'en ai dit. Je m'en ai dit. Je m'en ai dit. – Sous-titrage FR 2021